Musique de générique Je me suis aperçu, j'enchaîne le tournage, là je trouve que c'est bien à la suite du précédent Et en allant checker entre deux le rendu, j'ai la fin de l'épisode précédent qui est corrompu Qui n'a pas fonctionné, le record n'a pas fonctionné Donc j'ai identifié le problème, je sais à quoi c'est dû Ça intervient quand on fait les yeux, les petites zénigmes dans la bibliothèque Ça intervient au moment où mon écran de veille apparaît Du coup, le record sous fige, sous plante Et ça m'a dit clairement, non, hop, ton record, bye bye C'est pas pour, enfin, tant pis pour ton record Du coup, j'ai toute la fin de l'épisode qui saute Donc, ce que je vais faire, c'est que j'essaierai de vous mettre des screenshots De toute façon, vous n'avez rien loupé, il y a juste, je vous mettrai les screenshots des énigmes J'essaierai de les trouver Les énigmes qui étaient dans la bibliothèque Et après, on est allé juste remettre le bouquin auprès des gamines 50 jeux à voir et on a obtenu une étoile auprès des gamines Parce qu'on leur a remis le bouquin Et une étoile pour avoir validé les 8 unités Je sais pas si je laisserai le son de ma voix jusqu'au bout ou pas du coup Nous verrons tout ça Je tenais quand même à m'en excuser en vidéo Donc on va se rendre au plan de Serra Histoire d'embarquer pour rejoindre l'île magie Magie, magie Et vos idéaux du génie Ouais, voilà, c'est de la petite blague Ma question de quitter le port pour l'instant J'ai un mauvais présentiment et je me trompe rarement Sûrement encore un coup du fantôme de l'infant de mon pirate propre Cette île au large est maudite depuis le temps que je le répète Si vous voulez naviguer, allez demander une lettre de force majeure à un moment du conseil des marchands Je ne touche pas d'ici sans ça Vous devriez en trouver un à Genova en cherchant un peu Mais ça va sûrement vous coûter cher, les marchands ne donnent rien sans rien Ok, donc on va retourner à Genova et on va aller chercher notre petite lettre La musique sympa ici Par exemple, les musiques de ce jeu sont sympas Ok Ok, donc on va aller retourner voir notre ami Qui a dit « Ouais, je serais prêt à tout pour t'aider si t'as besoin d'aide » Et puis apparemment il fait partie du conseil donc Je me dis que ça peut être une bonne idée Pour toi, voilà, l'engouille, je veux dire Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Un bâton Alors comme ça, vous cherchez à aller sur l'île maudite C'est un endroit étrange, à votre plage je ne mettrais pas les pieds Enfin, c'est à vous de voir Une lettre de force majeure de ma porte devra vous permettre d'embarquer Bien entendu, ça ne sera pas gratuit Est-ce que vous aurez quelque chose d'intéressant à me donner en échange ? Euh, tiens, j'ai le badge de finité de ton grand-père Oh, mais c'est un badge de fidélité de mon grand-père Je pensais qu'ils avaient tous été perdus lors de la catastrophe Ils n'ont pas beaucoup de valeur, mais c'est juste sentimental S'il vous plaît, échangez-le au moins contre un laissez-passer Oui, merci Le premier voilà pour vous Notre tenue à laisser-passer, le capitaine Stubbing vous accueillera avec le sourire Nous, on l'a sorti par là Du coup, on va pouvoir embarquer et se rendre sur l'île Maginit Alors, est-ce qu'on va pouvoir accéder aux Maginit ? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer à notre époque ? Hum... Ça met en smooth-monauté Ah oui, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas quitté son sauvegarder sur le précédent épisode et du coup, j'ai pas retourné la séquence qui me manquait Tout simplement parce que la sauvegarde est automatique dans le jeu et ça a sauvegardé tout seul Chaque fois qu'on sort d'un bâtiment, ça a sauvegardé Je suis sorti de la bibliothèque, ça a sauvegardé de tout ce qu'on avait fait Voilà Pas question ? Et au tournant et volant d'or, j'avais eu le courage de refaire tout le jeu quand j'ai mis un épisode complet qui avait sauté Là, on est quand même assez avancé, le jeu est encore long Et... bon, bah tant pis, je me débrouillerai autrement Raison de quitter le port pour l'instant Oui, voilà Ouais, ouais, tiens, je l'ai le temps, il s'est passé Mais... je vous aurais prévenu, je la sens mal, cette traversée Bon, vous voulez aller où, juste ? Quoi ? Vous voulez aller sur l'île maudite ? C'est bien mon jour de chance, tiens Je vous préviens, pas question de me traquer Débarquez en chaloupe et je vous rembarque ensuite Et si je vous attends, et je ne vous attend pas plus d'une heure Si vous ne revenez pas vivant, c'est votre problème Est-ce que j'ai été assez clair ? Oui Bien, alors vous voulez partir tout de suite ? Oui Allons-y alors Magnifique traversée, alors je ne contrôle pas du tout le bateau Et on voit, ça semble être la fameuse île maudite En tout cas, la map est vraiment sympa en 3D C'est donc ça l'île maudite ? Ça a l'air plutôt sympa J'aurais dû apporter mon maillot de bain Bah si donc les ruines magites nous avaient parlé le doyen de la bibliothèque ? Mais où est passé le magylite ? J'espère qu'il n'est pas en fait surtout sociale Tu n'aurais pas une idée pour croiser méga-clink ? Si j'en ai une Une grosse idée même Il s'appelle Ménos J'ai vu Kuro, ce symbole d'œil, ça ne te rappelle pas quelque chose ? Le doyen de la bibliothèque nous avait parlé d'un objet appelé la pierre du temps Je me demande où elle peut bien être Il semblerait donc que nous soyons bloqués Nous sommes bloqués Donc il va falloir partir en quête de la pierre du temps Apparemment Il semblerait qu'il faille la placer dans ce petit insectac Ça lui ressemble fortement en tout cas Donc on va retourner sur le continent Donc ça charge tranquillement Et on va partir en quête de la pierre du temps Et si vous vous souvenez, le doyen de la bibliothèque nous avait dit à la fin de l'épisode précédent Donc la partie qui nous manque Que Ah, et si on avait Que le prophète avait le même œil Que celui de la pierre du temps Et ça semble être une coïncidence Et bien c'est ce que nous allons Pêcher de savoir En se rendant directement au niveau du repère des prophètes Qui se trouve à la place de l'Anchison de Forge Il semblerait effectivement qu'il y a une espèce de pierre au sommet Pyramide du prophète Pas très très beau ici Le grand restructeur vous jattire à tous Ni, ni, ni Qu'ai-je donc fait pour mériter des imbéciles pareils Ni Alors Personne ne vient m'ouvrir Nous avons appelé quelqu'un, le vénérable prophète Ni Onsez-vous me faire attendre Ah, enfin En train de ces jours, il faudra que je change le mécanisme Mais c'est la meilleure façon de protéger ma précieuse, ma très précieuse pierre du temps Bon On a compris La pierre du temps, c'est lui qui l'a Bon ben Bonjour, je voudrais rentrer Est-ce que je peux prendre la pierre du temps ? Vous voyez cette magnifique pyramide ? C'est nous qui l'avons faite Cela a demandé beaucoup d'efforts Mais le jour, le boulot recouvrira tout notre courant outil réfugié J'ai tout de même un petit doute concernant un léger détail On sait qu'elle va flotter Bon, j'en doute quand même L'accès à la grande pyramide est interdit Seul le prophète et les plus anciens disciples peuvent lui pénétrer Et il est inutile de chercher la clé de la porte de notre feu de l'intérieur D'ailleurs, cela peut se faire pas des problèmes L'autre jour, le prophète s'est retrouvé enfermé à l'extérieur avec un courant d'air Il a fallu une semaine pour forcer la porte et on a dû la rendre là-dessus Le prophète a déclaré que les courants d'air étaient l'emprétage de la destruction du monde Ouais bon, en gros, le prophète, hein, voilà Bonjour ? T'as l'air normal, toi ? Oh, je te parle ! Je suis venu jusqu'ici pour devenir disciple Mais l'information des novices est très compliquée Il faut maîtriser de nombreuses notions Je ne suis pas certain d'y arriver Moi, je veux devenir disciple, comme ça il me l'a se demander Tâchons d'explorer J'ai toujours rêvé de toucher la bière du temps Mais c'est ton honneur d'être un jour au prophète C'est notre plus grand trésor pour servir au sommet de la première vie On sait que quand on l'a touché, on peut communiquer avec le grand destructeur En second destructeur, on entend parler Comme une petite fille Il y a eu un bon moment, on ne sait pas trop ce qui c'est Tu veux passer à l'examen des novices ? Oui Bien, écoute attentivement ma question, choisis la bonne réponse La catastrophe a été le premier signe de la destruction du monde Il sera le deuxième Le déluge Oui, tout à fait C'est la raison pour laquelle nous conflisons la pyramide On incite aussi survivre lorsque l'on recourira tout La formation des novices n'est pas finie Adresse-toi aux autres professeurs pour consulter ton examen Ok Tu veux passer à l'examen des novices ? Oui Bien Dernièrement ma question, je te dis la bonne réponse Avant de détruire le monde, le grand destructeur devra faire quelque chose De quoi s'agit-il ? Euh... Bon alors atteindre le niveau 110 Dépasser le niveau de puissance Au niveau 9000 Aller aux toilettes, bon on va assembler les 5 clés je pense Oui c'est bien cela Les clés ont certainement un sens caché mais le prophète est de catégorie Qui est à propos du chiffre 5 La formation de novices n'est pas finie Arrestes-toi aux autres professeurs pour consulter ton examen Et... bien... Plus attention à ma question, je choisis la bonne réponse Le grand feuille est le symbole du grand destructeur Il est gravé sur notre trésor le plus précieux Quel est ce trésor ? La Triforce Le champignon 1-up Excalibur La pire du temps J'ai envie de répondre la Triforce mais bon Bravo, effectivement la pire du temps est gardée au sommet de la pire Ils nous font malader partout Vraiment... En tout cas c'est marrant les choix de réponse à chaque fois La Triforce Plus le 1-up Tout le temps de référence à chaque fois dans les éolans Il y a beaucoup plus de référence Bon du coup il faut consulter la formation d'ici Bref il fait vraiment moche chez vous les gars Et le mont alpha c'est la zone où tomba de la carte Il reste une zone voilà Et ici T'allais du vent Celui qui cherchait à voler comme le vent L'inventeur inconnu 943-012 Je vous reconnais cela faisait bien longtemps Que faites-vous donc ici ? On appelle celui la vallée du vent Mais le gardien du vent n'y a pas été vu depuis des lustres Le nom a bien tenté de raviver le vent mais il est mort avant d'y parvenir De toute façon comme vous le savez rien de tout cela n'a vraiment d'importance Ok, un PNJ bizarre Bon vous, vous allez me laisser rentrer ? Au sommet du mont alpha se trouve un ancien temple dédié au grand destructeur Il y a aussi un vieux machin rouillé dans un coin Il s'ensemble à une machine avec des cellules Bizarre non à quoi peut-elle bien servir ? Non mais je veux juste rentrer L'excès au sommet du mont alpha est réservé aux apprentis que ce soit de l'univers disciple du prophète Si vous n'avez pas suivi l'enseignement des novices, nous ne l'assemblons pas aussi Oh ! C'est toi le nouveau novice ? On m'a prévenu que tu viendrais terminer ta formation Prends garde à toi, l'ascension du mont alpha est dangereuse Nous n'avons que faire des disciples faibles Seuls les meilleurs d'entre nous auront leur place dans le monde après sa destruction Ok ! Alors les amis ! Voilà je t'ai eu ! Les amis, les amis, bienvenue dans une nouvelle phase 2D ! Dans une nouvelle phase 2D j'utilise donc ! Ah je vais y arriver ! Alors ça c'est absolument affreux ! Je me souviens de cette zone mais vraiment cette zone est d'affreuse ! Voilà donc en gros ça va être de l'escalade ! Je vous aurai compris ! Je t'ai regardé de l'escalade, mais ça va être de l'escalade Et donc je t'ai regardé le continueur ! Je t'ai pas de l'escalade, c'est une plus belle pour moi... Je t'ai regardé le plus. Au moins de plus, on a l'escalade. Ouah ! Je t'ai regardé le plus. Je t'ai regardé le plus. Ennuie... Je vous aurais que j'ai plu. Je t'ai regardé le plus. Au moins, on a l'a-l'a. Vous avez essayé le plus. Ok y'avait rien en bas Alors déjà on voit qu'il y a des coffres Voilà toi c'est fait Alors évitez de tomber dans les petits cristaux qu'on voit La gelée verte, parfaite Parce que les petits cristaux, bah c'est de pig Et ça wallshot assez Disons que ça diminue vos chances de survie Ah, à part faire un niveau supérieur Et ça fait un niveau supérieur C'est bien Qu'est-ce que c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501